Dans cette vidéo, on va continuer d'aller vers la notion un peu plus détaillée de ce que c'est qu'une limite, en tout cas détaillée mathématiquement. Donc on a vu pour le moment que ce qu'on pouvait dire quand la limite de la fonction f de x quand x tend vers c est égale à l, c'est qu'on peut obtenir f de x aussi proche qu'on veut de l, en approchant suffisamment x de la valeur c. Alors pour aller plus lent, on va appeler cette aussi proche que l'on veut, et bien ce que l'on veut ici par exemple, on avait dit dans une vidéo, on veut par exemple être à plus ou moins 0,5, cette fois-ci on va dire qu'on veut être à plus ou moins epsilon. Donc epsilon c'est forcément positif du coup. On veut être à plus ou moins epsilon de grand L. C'est à dire que ça, on peut le réécrire autrement. On peut dire, si tu me donnes une valeur epsilon supérieure à 0, alors je te trouverai une valeur qu'on va appeler delta. Donc une valeur delta, donc la lettre grecque minuscule du delta, lui aussi supérieure à 0, telle que si, alors qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu que si x est compris dans le bon intervalle, c'est à dire si x appartient à l'intervalle c moins delta, c plus delta, donc là c'est c moins delta, c plus delta, alors, et bien forcément du coup on respectera ça, on respectera le fait qu'on soit entre L plus epsilon et L moins epsilon. C'est à dire que si on prend des valeurs de x dans cet intervalle-là, forcément on se retrouvera dans cet intervalle-là, donc on respectera bien ce qu'on a dit, c'est à dire qu'on sera aussi proche de L que la valeur epsilon. Donc on sera bien entre L plus epsilon et L moins epsilon. c'est à dire alors f de x sera dans l'intervalle, et bien tout simplement L moins epsilon, L plus epsilon. Donc ça, c'est une autre manière de dire ce qui est ici en bleu, mais cette fois-ci on a introduit deux lettres epsilon pour quantifier la distance à laquelle on est de la limite, et delta pour quantifier la distance à laquelle on est de C. Donc finalement je peux encore résumer ça d'une autre manière, et écrire, étant donné une valeur quelconque de epsilon, positive, on peut trouver une valeur de delta positive elle aussi, telle que si x donc si x est suffisamment proche de C, c'est à dire si x est compris entre C moins delta et C plus delta, ce qui peut aussi se dire que la distance entre x et C est plus petite que delta, donc qu'est-ce que c'est la distance entre x et C ? C'est la valeur absolue tout simplement de x moins C. Si la valeur absolue de x moins C est inférieure à delta, donc j'ai précisé ici 0, puisque la distance doit être aussi plus grande que 0, c'est à dire qu'on ne peut pas être sur C, puisque par exemple ici la fonction n'est pas définie en C, donc x ne peut pas être égal à C. Donc si on est dans cet intervalle sur les abscisses, alors ça implique qu'on est proche de L, c'est à dire que la distance entre la fonction et la limite est inférieure à epsilon, ça c'est ce qu'on a dit ici. Alors f de x sera dans l'intervalle L moins epsilon, L plus epsilon, et bien c'est ce qu'on dit ici. La distance entre la fonction f de x et la limite est plus petite que epsilon. Où qu'on soit, on est bien à une distance inférieure de epsilon quand on est dans cette zone. Donc voilà, une autre manière de l'écrire ce qui est en bleu, c'est ce qui est écrit ici en vert. Et ce qui était écrit en bleu, c'était aussi l'équivalent de cette ligne, c'est à dire la limite quand x est inversée de f de x est égale à L. Et bien ça peut aussi se dire, étant donné epsilon super à 0, on peut trouver une valeur delta super à 0, telle que si la distance de x à c est inférieure à delta, alors la distance entre la fonction et sa limite est inférieure à epsilon. Et ça, pour toutes les valeurs de epsilon.